bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va apprendre à utiliser la librairie view 3 easy data table avec bien évidemment view js 3 et moi en back end utiliserai la ravelle parce que je suis plus à l'aise avec ce framework php mais en vérité le back end ici n'a pas vraiment d'importance en revanche ce que je vais faire c'est ben vous montrer juste la création des modèles des factories et générer un petit peu les ces données là en amont tout simplement parce que je préférais repartir d'un projet neuf histoire de ne perdre personne mais bien sûr vous avez les time code avec les chapitres vous pouvez vous déplacer comme bon vous semble sur la vidéo si vous cette partie là ne vous intéresse pas donc j'ai simplement ici installer un projet la ravelle j'ai juste dans le point en veut indiquer mes identifiants pour être connecté à la base de données et j'ai créé la base de données accessoirement ce qui va nous permettre d'attaquer directement alors le principe va être vraiment simple on va juste faire on a déjà un modèle user de créer on va créer un modèle book qui représentera des livres et donc on aura juste un titre une description et l'auteur lié à ce livre là ça sera assez pour pouvoir jouer avec les différentes données avec la librairie dans tout à l'heure donc on est parti étant donné que le modèle user existe déjà on va se créer un modèle book avec le drapeau moins f moins m moins m moins f pour avoir la migration lui indiquer les bonnes colonnes et la factory au niveau de la factory donc on va dans book factory on se dirait qu'on aurait juste un title pour ce faire on va avoir un faker on va juste mettre une phrase on aura également une description pour le coup ça sera un petit faker paragraphe voilà et on aura bien sûr un user id étant donné qu'un livre appartient à un utilisateur et là on a déjà la factory de prête pour notre notre modèle donc on fait juste un factory create et on n'oublie pas d'importer la classe voilà app et modèle user très bien donc bien sûr on va aller directement dans database migration et aller voir un petit peu les différentes migrations et plus précisément celle des livres donc là il n'y a rien d'exceptionnel on va tout simplement préparer ici hop là si j'arrive à taper une string pour le title voilà on va également préparer un médium texte pour la description et on n'oublie pas bien sûr ici de préciser une clé étrangère qui sera user id à la ravelle comprendra que ce sera la clé ou la clé id dans la table users et on n'oublie pas de mettre l'indexation constraint et pourquoi pas cascade on dit lit voilà en ce qui concerne la création de nos factories de nos migration alors au niveau forcément du database cid heures on va avoir la possibilité de créer par exemple plutôt des boucs d'accord on va en faire 150 et on va pouvoir les générer comme ça donc on va directement pouvoir faire ça d'entrée donc on fait un php artisans migrate moins moins cid ce qui va nous permettre de migrer tout ça et de remplir la base de données avec 150 livres j'ai une petite erreur ok donc là je pense que c'est juste un souci au niveau de la factory parce que pour paragraphe il a envie que ce paramètre serait mieux que ce paramètre ce soit du une chaîne de caractère donc on met un texte true donc on va juste faire ici un pêche partisans migrate 8 fresh moins moins cid pour qu'ils roll back tout ça qui renvoie la même la même commande impeccable donc maintenant que les données sont créées ça c'est très bien on n'oublie pas d'aller dans les modèles pour s'occuper des différentes relations c'est assez simple on va aller ici déjà dans user on sait ici que le user il a plusieurs livres dont plusieurs books qui si on peut même préciser le type this as many book deux points deux points deux points classe ok et concernant le book vous l'aurez compris on va avoir ici un user belongs tout et ça sera bien sûr user classe voilà et bien sûr ça sera du bilan que ce tout parce que un livre appartient à un utilisateur globalement on est bon à ce niveau là ce qu'on va faire maintenant c'est directement installé les tous tous les assets front donc on va faire un petit coup de npm install et ensuite on va aller directement installé view donc npm install view at next ça c'est la première chose à faire et pour que ça fonctionne pour le brancher avec vite on va avoir besoin de faire un npm installé et là ça sera un pour le coup je me souviens plus bien du de la librairie c'était vite plug-in view quelque chose donc c'est vite js plug in view donc c'est celui là à ce niveau là parfait donc à mon avis on devrait avoir voilà vite js donc on va tout simplement copier coller sa up et on l'installe donc on va s'occuper maintenant de paramétrer le tout alors on va se rendre directement dans vite point config point js et amener ici up dans les plugins view donc ça il ne connaît pas donc on va faire un importe de view from et là on a notre vide js l'âge plugin view parfait au delà de tout ça on va avoir besoin bien sûr de créer nos composants etc donc ce que je vais faire c'est déjà aller dans le dossier ressources js créer un dossier components et à l'intérieur on va se créer pour tester dans un premier temps on va l'appeler data table mais si vous avez bien sûr plusieurs data table c'est mieux de organiser ça dans des sous dossiers et de leur donner des noms plus éloquents donc data table point view ça ça suffira on n'aura pas de nom d'ailleurs on n'aura pas besoin d'export parce que moi je vais utiliser ici ce syntaxe d'api composition en faisant un si un setup pas le scope parce que ça fait bug et le style je vous montrerai et si on va juste mettre un hello world ok donc l'objectif ici c'est de afficher ça dans notre vue welcome donc ce qu'on va faire c'est tout prendre on va tout remplacer on va déjà dire qu'on s'occupe ici bon on n'a pas de css en soi mais tant qu'à faire je vais je vais le faire donc ici ça va être ressources slash css app.css et avant que la valise body soit fermée ont fait un vite ressources js vous avez compris app.js ensuite on va se créer une petite balise main d'accord et on va y fait l'aï dit app de façon à pouvoir greffer à ce à son tour vu l'instance de vue js dans cette 2 dans cette balise la main parfait et on aura envie à l'intérieur puisqu'on aura accès à nos composants ici d'appeler notre composante data table de cette façon voilà donc là on est bon maintenant il reste plus qu'à s'occuper de l'initialisation de notre vue js dans notre projet donc dans le app.js on va avoir besoin ici de faire une const app où on va faire un new create app déjà à ce niveau là comme je vais pas utiliser ici de composants route il va plutôt falloir que j'utilise view je pense que c'était dans dist et c'était view point esm browser js il me semble alors c'est le bundler c'est celui là voilà ce qui va me permettre ici de ne pas passer de composants de composants route et directement de lui préciser qu'il a des composants qui seront par exemple data table et qui se nommera data table alors d'ailleurs on va juste faire un petit import avant on va dire qu'on récupère data table point view depuis components data table de cette façon on va préciser point view d'ailleurs comme ça on est bon et le nom c'est bien sûr data table d'ailleurs je pense que ça va plutôt être ici de cette façon et ici ça sera data table voilà enfin on va pouvoir ici greffer enfin monter notre instance de view dans le le compin pas le composant mais dans la balise main et là on fait donc un mount on avait dit que c'était un haïdi qui s'appelait à pépé voilà donc là il n'est pas il n'est pas content c'est peut-être c'est juste create app c'est pas new hein bien sûr c'est pas une nouvelle instance de cette façon alors normalement on devrait pas avoir de soucis et si je reviens alors il demande ici de faire viral parce qu'il n'a pas le manifeste point json mais ça pour le faire on n'a pas le choix on est obligé de faire un premier npm run build de façon à ce qu'ils puissent le le charger si je réactualise on a notre hello world donc on a bien initialisé installé view tout fonctionne on va pouvoir installer notre superbe librairie et commencer à jouer avec les différentes données alors on est parti on va cliquer sur get started alors on nous indique déjà d'installer évidemment la librairie donc npm install view 3 easy data table ça c'est c'est dans nos cordes on va installer ça on nous demande d'enregistrer globalement le composant qu'on va utiliser pour soutenir nos informations et générer ce data table donc il s'appelle view view 3 easy data table tout simplement donc ce qu'on va faire c'est juste faire l'import dans notre app où bien sûr on vient initialiser tous nos composants donc hop maintenant que ça a été installé on va pouvoir faire l'import ici et à ce niveau là on fait un app component comme on a fait à l'instant pour notre data table sauf que là c'est le data table qu'on va utiliser dans notre composant à nous donc c'est la librairie donc ça c'est fait ensuite on nous montre ici un petit exemple donc on va le copier coller et on va directement le remplacer ici au niveau de notre data table point view donc globalement on utilise ici dat easy data table qu'on a combien d'enregistrer globalement ensuite il va faire un import donc de header et de 10 thèmes il utilise un petit peu type script pour typer les choses mais en vrai ça change pas pas grand chose on va juste laisser ça comme ça et en soit il fait appel ici à des données mais des données dont on se fiche un petit peu si je relance un peu le tour on va relancer un npm run dev voilà on devrait voir ici voilà qu'on a déjà accès aux différentes infos même si c'est pas c'est pas les nôtres donc voilà ce que de la quoi ça ressemble donc on va directement avoir besoin de récupérer des infos depuis notre base de données donc ce qu'on va faire c'est se créer un contrôleur d'api et ensuite on va pouvoir renvoyer les bonnes données depuis ce dernier donc c'est parti on va faire un pêche partisan mec contrôleur dans un dossier à pays pourquoi pas qu'on appellera book contrôleur tout simplement donc dans appt http contrôleurs api on a notre contrôleur on va ici faire une public fonction index qui va nous permettre de retourner une collection donc on va en profiter pour faire bien les choses et faire un mec on va juste faire un php artisan mec ressources et ça sera un book collection voilà comme ça on retourne directement un book collection de cette manière dans ce book collection on va pouvoir ici éventuellement si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu plus modulable pouvez retourner par exemple un tableau où vous avez les datas et vous dites que saisissent collection par exemple nous côté contrôleur on n'a plus qu'à faire un return new book collection et lui passer des infos dont on a besoin donc pour l'instant ce qu'on va faire c'est un book où on va y girl od est forcément les auteurs donc c'est avec la relation user et on fait tout simplement un guette voilà on n'oublie pas d'importer les modèles les différentes choses dont on a besoin au niveau de la route dans routes api qu'on n'est pas connecté donc j'ai pas le soumettre au middleware hot sanctum on va directement faire un petit guette alors on n'oublie pas que ce sera préfixé d'api donc quand on fait l'appel axios tout à l'heure dans notre vue on n'oublie pas de préfixe avec api nous pour l'instant sera books tout simplement et on va appeler book contrôleur voilà et ça sera la méthode index je lui donne pas de nom parce qu'on va pas l'utiliser à partir de là on est ok au niveau de la date à table donc là on a des items c'est bien beau mais moi ce que j'aimerais déjà c'est testé faisant un petit un moment ted voir de quoi il en retourne si je fais un appel axios on va juste faire comme ça un appel axios en guette sur slash api slash books voilà ça ça va me donner forcément une réponse et cette réponse je vais la console loguer en faisant une réponse data points data on va regarder un petit peu de quoi il en retourne alors ici on va pas oublier de passer notre méthode en asynchrone et on va faire un petit weight sur l'axios guette et on voit qu'on a tous nos résultats donc en gros ce qu'on a c'est un arrêt avec les objets qui sont à l'intérieur sur regarde un petit peu de chenques et les choses mais pour le visuel on voit qu'on a tous nos livres avec nos différents id d'utilisateurs donc normalement si je regarde je regarde un on a bien du user qui est girl od impeccable tout ce dont on a besoin de faire en fait c'est de le déstructurer donc si je mets trois petits points de vendre sur le avec le spread operator on a nos infos et on va les re les recoller entre guillemets dans un tableau donc ce tableau là on va d'abord le créer en amont donc ça va être books tout simplement on va utiliser bien sûr ref on n'oublie pas ici de faire un import ref pour avoir quelque chose de réactif et maintenant que books existe on va pouvoir tout simplement faire un books point value d'accord et on va push à l'intérieur de ce tableau nos différentes informations d'accord de façon à ce que ça recrée un tableau dans la value de books l'avantage c'est que maintenant on peut lui dire danton ni thème si tu peux faire un books point value ok donc juste ça on va s'occuper du leader donc ça c'est la constante et d'heures sur laquelle on va pouvoir modifier le visuel donc par exemple le titre du livre d'accord donc là ça sera title là il faut que ce soit une référence propre bien sûr aux différents items qu'on a récupéré donc là c'est title pour la description du livre ça sera forcément description description pour l'auteur ça sera user point name parce que c'est comme ça qu'on l'avait au niveau de notre de notre livre on avait un user point name donc vous appelez simplement l'information comme elle vous vient depuis le contrôleur et l'email de l'auteur je sais que c'est pas bien de montrer les informations sans l'autorisation mais là c'est des données factices donc c'est pas grave et on montre l'email de l'auteur de cette façon alors si je fais ça normalement que je réactualise vous voyez qu'on a déjà notre data table qui est tout beau tout propre on a la pagination qui fonctionne alors je fais juste une petite un petit une petite interlude pour vous dire que là on récupère d'un coup toutes les infos et bien sûr on les a toutes d'un coup et paginer d'un coup si vous avez envie de les paginer côté serveur il va falloir utiliser ce qu'on appelle le service side paginate une sorte là c'est le nom de ce chapitre où vous allez tout simplement faire le même appel axios mais vous allez pas gîner du côté du contrôleur et lui passer ici les serveurs option voilà et après vous watcher vos serveurs option et vous appelez votre votre méthode qui sert à loader les infos donc globalement c'est la même chose sauf que vous avez besoin de lui passer serveur option en plus et ensuite vous aurez pas accès à au tri bien sûr et aux différentes fonctionnalités de recherche que nous on va voir et auquel on a accès puisqu'on restera à côté front puisqu'il va falloir retravailler les choses typiquement pour la recherche il faudra vous créer votre propre appel axios envoyer les bonnes les bonnes informations avec les bons paramètres et vous retraiter ça donc là ça demande un peu plus de travail mais globalement la logique d'échange entre le front et le bac est la même on va c'était la petite interlude on va directement attaquer quelques quelques différentes features très intéressante de cette librairie vous avez des choses vraiment très très basique comme par exemple alternating que vous pouvez positionner dans votre easy data table ici et vous voyez que vous avez alors ça se voit pas très bien mais un sur deux et gris une roue sur deux et grise bon voilà à partir de là vous avez des choses beaucoup plus intéressantes comme par exemple le class name customisation alors l'exemple est un petit peu un petit peu rugueuse comme ça l'exemple est un petit peu rugueux mais en vérité si vous récupérez par exemple le body row class name hop on va retirer alternating et que vous avez envie de customiser une roue en particulier pour lui affecter une classe suivant une logique ou suivant une donnée une longueur de données ou un compte par exemple et bien vous pouvez le faire ici donc dans l'idée vous allez faire votre body row class name pour ajouter également le noveur vous voulez faire ça parce que ça peut être très joli dès qu'on va afficher on va rajouter du style parce que sinon il va il va faire un hover qui va écraser le style qu'on essaye de mettre justement vous allez pouvoir faire un n'importe du coup du moi je me concentre sur le beau dirault class name fonctionne parce que je veux juste faire quelque chose sur la léro vous allez pouvoir ici hop faire un import de ce dernier plus besoin du type je pense et ensuite on va directement récupérer ça hop de cette manière ce que vous voulez faire c'est que sur l'item en gros que vous récupérez si vous voulez mettre on va dire un style suivant la longueur du titre par exemple donc on va faire un item title voilà si la longueur de ce dernier est supérieur à 150 vous voyez que par exemple hop on va faire un console log de l'item point title en particulier donc vous voyez ici hop si je réactualise là on voit pas grand chose peut-être que c'est un peu trop on va plutôt mettre 50 voilà on met 50 vous voyez que vous avez récupéré les items en question donc ce que vous pouvez faire c'est lui indiquer du style en particulier en return dans la classe donc nous ce qu'on va faire c'est récupérer la classe passereau voilà parce que les vertes mais bien sûr vous pouvez mettre le style que vous voulez de cette façon en mettant alors ce sera pas ce copse ce sera style à éviter le scope parce que du coup ça fait un peu buggé vous allez tout simplement return et on avait dit que c'était passereau donc passereau et votre euro va avoir automatiquement 7 ce style là vous voyez sur les différents livres maintenant qui ont une longueur supérieure à 50 vous voyez donc c'est déjà quelque chose de vraiment sympa alors après là c'est avec une classe que vous avez typiquement codé entre guillemets en dur dans votre style comment faire si vous avez envie de pousser un peu la customisation en de plus d'en faire une plus conséquente c'est à dire vraiment de retravailler par exemple la raw en entière et de mettre votre style à vous avec votre sémantique à vous et vos classes à vous si par exemple vous avez un framework ça c'est comme tel wind css alors là c'est vraiment très simple parce qu'il utilise un système de slot que vous pouvez utiliser pour le loading le header les en tête ou alors l'item nous on va se concentrer sur les thèmes parce que c'est le plus intéressant vous avez besoin ici de rajouter un template voilà le système de slot classique dans votre du component easy data table donc vous voyez que ça doit correspondre ici le nom donc hashtag item dash indicateur point white égalité on n'oublie pas de le faire correspondre à ce dernier donc c'est ce qu'on va faire donc directement on va hop retirer si le le la balise plutôt le le training slash de la balise pour pouvoir indiquer c'est un nouveau template et le nom du slot vous l'avez compris on va essayer de redynamiser de recluste omiser par exemple notre user point email voilà là par exemple si je fais ça vous allez voir que notre email a disparu parce que ben il est prêt à attendre un nouveau style donc là si vous avez par exemple une span et vous avez installé tel wind css et que vous voulez mettre du pink ou du texte pink 500 bon là je n'ai pas parce que je n'ai pas installé mais on peut très bien le simuler ici en faisant un texte pink 500 et on va se dire que ça fait un color deep pink voilà c'est vraiment pas beau c'est pas l'important est ici mais vous pouvez directement faire item user vous avez accès à l'item de la roue en question item point user point email et là vous voyez que vous avez votre email et vous lui avez assigné la bonne sémantique si je jette un petit coup d'oeil ici vous voyez que il m'a mis ma panne avec mon mon style à moi et la donnée donc là c'est vraiment très intéressant bien sûr vous pouvez le faire pour autant d'items autant de colonnes que vous voulez customiser ensuite quelque chose d'assez intéressant c'est évidemment la possibilité de faire un système de recherche donc par exemple on va aller chercher ici dans hors du template easy data table mais dans notre template général bien sûr on peut vraiment le customiser comme on veut donc c'est à dire on va les récupérer ici notre span et on va la mettre en dehors de notre easy data table alors là on va faire un search file alors vous faites un v model dessus donc vous avez besoin bien sûr de le lier à une constante search fil et une constante search value vous n'êtes pas obligé de le lier nécessairement un fil pour rechercher mais là je vous montre le tout comme ça vous savez faire le moins par exemple nous on va vouloir trier par titre titre du livre d'accord donc le mieux c'est titre du livre et là on va juste marquer recherché par voilà ici on va lui passer la value donc tout simplement en faisant un title voilà et ensuite là ça va être plutôt par l'e-mail l'e-mail du l'e-mail de l'auteur et là techniquement ça devrait être user point email ok donc on gros en gros c'est tout simplement recherche valeur vous mettez ce que vous voulez typiquement on a juste besoin ici de rajouter une conste search field d'accord qui sera ici une ref vide et ici une search value et normalement ça devrait suffire pour avoir un système de recherche donc moi je veux trier par titre du livre et on va mettre celui là alors bien sûr j'ai oublié le plus important dans notre composant on rajoute bien sûr les deux les deux propriétés pour lui indiquer qu'on veut effectivement utiliser un système de recherche et vous voyez que ça s'est mis à jour direct donc vous voyez qu'on a bien les titres du moins les données dont les titres des livres contiennent sapienté vous pouvez faire enfin vous avez compris le principe en revanche là vous allez avoir un petit peu plus de complications c'est si vous faites un email de l'auteur et vous passez joshua donc c'est à dire typiquement le premier là on voit bien que ça ne fonctionne pas dès qu'on tape la première lettre ça ne fonctionne pas alors là j'ai pas vraiment réussi à trouver j'ai réussi à trouver une parade que je vais vous partager mais techniquement je pense que ça devrait fonctionner comme ça mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que pour le système de recherche on dirait qu'il préfère quand c'est flatten plutôt que nested c'est à dire quand c'est plat plutôt que plutôt que profond donc il va plutôt préféré avoir des choses comme ça un title un autor ici qui sera le name et un email qui sera ici l'e-mail donc là ça va plus fonctionner parce que c'est pas les champs qu'on rentre qu'on renvoie depuis notre contrôleur donc ici on va plutôt abandonner cette façon là de faire avec le coin pour plutôt faire un select alors on va forcément prendre le title ça y aura pas de souci puisque le title correspondra à la value title description bon l'avantage d'utiliser qu'on sélectionne vraiment les champs dont on a besoin et ici on va pouvoir mettre un alias en faisant un users point name as au sort et ici on va faire un users point email as email alors bien sûr là ça ne suffit pas il va falloir faire une petite jointure en disant qu'on va joindre la table users d'accord ou books point user id est égal alors le égal il est compris ainsi c'est qu'on peut rentrer directement la valeur la colonne en question est égal aux users id de cette façon et bien sûr on n'oublie pas le get voilà je l'ai décommenté normalement ça devrait être bon donc on réactualise on voit que c'est fonctionnel et là cette fois ci maintenant que tout a été flattened l'e-mail de l'auteur et j'essaye de taper kali alors là on a un petit donc c'est bien email au tort au niveau de la data table c'est bien email ok et ici forcément la valeur maintenant ce qu'il n'aimait pas c'était que ce soit avec avec une relation mais si je tape directement email et que je recherche par email de l'auteur et je tape kali vous voyez que il a bien récupéré celui qui a l'e-mail calyvon effectivement donc vous voyez quand même que mis à part ce petit bémol qu'on a réussi quand même à pour lequel on a réussi à trouver une parade on a quand même la possibilité de faire pas mal de choses et ensuite on se retrouve avec le multiple selecting donc là c'est vraiment quelque chose de très très pratique et de très simple à mettre en place la seule chose à faire c'est de rajouter un v modèle dans notre composant easy data table et ben ensuite on a besoin de créer un constant ref alors à ce niveau là on va lui créer un constant item selected et faire une ref qui soit un tableau vide alors il ya effectivement également le la réactive que vous pouvez utiliser mais ça fait ça ne fonctionnera pas si vous essayez de sélectionner toutes les données là pour le coup il faudra plutôt passer un tableau vide en ref et pas une donnée d'un tableau vide en réactive donc pour ce faire on peut jeter un petit coup d'oeil en dehors de notre composant voir ce qu'on a sélectionné donc on va revenir ici on voit que on a la possibilité de sélectionner tout ce qui est ici indiqué et tout est mis à jour à ce niveau là tout est tout tout à fait réactif on peut ici sélectionner ce qu'on veut par exemple on peut même aller jusqu'au bout des choses parce que techniquement vous sélectionnez un certain nombre de données ensuite vous faites une action on va pouvoir simuler ça en rajoutant un button sans style c'est pas bien grave et là on va faire un vie on clic et on va faire my action par exemple et là on va faire my action et après vous voyez c'est vraiment très très simple my action on va définir une petite ici petite fonction my action à ce niveau là et on va faire un console point log de actions déclencher pour et là vous pouvez passer directement items c'est les que têtes points value pour avoir la valeur de ces dernières donc on va ici hop regardez de quoi il en retourne on va sélectionner trois quatre enregistrements et cliquer sur my action et on a toutes les données que l'on a sélectionné donc voilà comment mettre en place assez simplement un data table avec view 3 vraiment avec tout ce qu'il faut pour pouvoir créer une application fonctionnelle et simplement donc je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo